Hey, salut toi! Il y a déjà un bon moment que la vie t'a bousculé avec ces événements. À travers les amis, la job, l'école, puis la vie qui va à un rythme fou, on n'a pas eu le temps de se demander comment ça allait. Tu sais, je ne te dis pas souvent dans ma vie de gestionnaire un peu folle, mais je pense souvent à toi, puis je sais que ce n'est pas nécessairement évident ce que tu vis présentement. Depuis février, ta vie a carrément changé. Tu as probablement perdu tes points de repère, ta roue de peine, ton bien-être. Père dans toutes ces incohérences, dans tous ces changements, dans toute cette faune. Tu as même de la misère à y croire. L'année 2020 restera toujours gravée dans ta mémoire. Tu n'oublieras jamais cette année-là où tout a changé. Je sais que tu es resté fort si tu es tenu de bout et est-ce qu'on a dû atteindre tes objectifs? Lâche pas. Mais tu sais, tu as le droit de trouver ce top et d'en parler. C'est correct de demander de l'aide, car c'est difficile. Écoute pas les adultes qui essayent de faire comme si tout allait bien et qui cachent parfois la vérité pour avoir l'air fort. On est tous humains. La vie nous envoie des épreuves et on les vit tous différemment. Mais on a le droit de vivre comme on le ressent. Je sais que des fois, tu as l'impression que personne ne te comprend, que tout on est contre toi et que ça ne sert à rien de ça. Mais moi, je veux juste que tu saches que je suis là, je t'écoute et je te comprends. Mieux même. Je vais t'aider à trouver des solutions et à aller mieux que si tu veux. Fait que viens me voir. Je suis là pour toi. J'ai envie de savoir comment tu vas et de prendre de tes nouvelles. Que tu veux me parler de tes projets ou des décisions de grandeur que tu as eu pendant la pandémie. Que c'est ça pour parler de ta famille, parce que ça non plus, ce n'est pas toujours facile. Entre ta mère qui crie tout le temps et ton père qui est toujours à Piscale. Mon frère qui veut toujours être avec toi et tout faire comme toi. Ton grand-père malade et ta récente rupture amoureuse. Que ce soit pour te parler de l'école, de ta motivation avec les cours en ligne ou de tes amis qui ne sont plus avec toi. Que ce soit pour jeter de la job et ton boss qui a bien de la misère à comprendre ta réalité d'étudiant, d'employé, jeune qui veut s'amuser et qui se le fait sentir. Que ce soit pour parler de ton avenir parce que tu ne sais pas ce que tu veux faire plus tard. C'est une question trop grande ou trop importante pour toi. Sans presser par le temps, tu veux prendre la bonne décision. Que ce soit pour parler de la pluie et du beau temps, passe-moi voir. Parle-moi, je suis là pour toi, ton CGE est là pour toi.